Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je contacte la propriétaire de l'appartement, je lui dis, j'ai besoin d'une femme de ménage. Parce que voilà, je suis honnête avec vous, on a fait une soirée, on a besoin d'une femme de ménage, vous voyez. Elle nous dit, oui, on a une femme du ménage, vous la voulez à quelle heure ? 14h30, voilà. Donc rendez-vous à 14h30, la femme de ménage viendra à l'appartement à 14h30. Si vous n'êtes pas dans l'appartement, laissez ouvert, c'est ce qu'on a fait. La femme de ménage va venir, elle va tout nettoyer et nous, on va aller à la plage le temps qu'elle fasse tout simplement son travail. Donc on va à la plage, je prends mon bodyboard, je prends mon bodyboard, on va à la plage, il y avait des vagues qui étaient un petit peu sympas, il s'est passé ça. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! On voit ça, nous on était à la plage, on est en mode, bon, on arrive à l'appartement et la femme de ménage avait fini son travail, la porte est fermée. On n'arrive pas à ouvrir la porte, elle a cassé la poignée, la poignée était cassée. La meuf, alors je sais pas si c'est volontaire de sa part, mais la poignée était totalement cassée. Donc qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, je fais appel à l'approprio. Je lui dis, bon, on arrive pas à ouvrir, est-ce que vous pouvez venir et tout ? Et là, on sait qu'on va être confronté, on sait qu'on va s'embrouiller. Vu que l'approprio, elle est pas contente et tout, elle va me ramener tout son quartier. Donc moi, je savais, j'ai dit à mon pote, est-ce que t'es prêt pour la baston ? Bon, il y a deux mecs qui arrivent pour réparer la poignée de la porte, ils réparent la poignée de la porte, on ouvre la porte. Et là, je vois l'appartement qui n'est pas rangé, en tout cas qui est rangé à 30%. C'est-à-dire que la meuf, elle a juste pris des trucs en plastique, elle les a mis à la poubelle alors que j'ai payé. Sur le sol, il y avait du caca, il y avait du caca de triceratops, j'avais du caca par terre. Je commence à dire, what ? J'ai payé, j'ai payé, paye 10 en anglais. Voilà, le mec, il commence à m'embrouiller. Il y a deux mecs qui rentrent dans l'appartement, je commence à froncer les sourcils. Il rentre dans mon appartement, dans un lieu où je suis tout nu, donc c'est quand même incroyable. Le mec, en fait, il était en train de gueuler parce que l'appartement était sale et que c'était un petit peu le bordel. Le mec commence à m'embrouiller parce que c'est sale, alors que j'ai payé, j'ai payé, j'ai payé pour que la femme de ménage fasse son travail qu'elle n'a pas fait. D'accord, j'ai payé pour le nettoyage, ces gars veulent me fasciner, je n'ai payé pour le nettoyage. Viens ici, viens avec nous. Et ces gars wolf voi berez des teles, toi je rem rot incomprisonné pour que je mienne. Tu vois, comment maintenant l'apparaît ton house ? Tu vois comment l'apparaît ton house ? Je prends le nettoyage, j'ai payé pour le nettoyage, j'ai payé pour le nettoyage j'ai payé pour le nettoyage, j'ai payé pour le nettoyage. Et si je suis ici? Si je reste ici et de moi, comment vous sentez? Je lui dis arrête de parler thaïlandais, mais ils parlaient vraiment thaïlandais, ils m'ont dit c'est interdit les faits ici vous avez pas respecté le contrat J'ai pas lu contrat, le contrat il fait 4 pages, je vais pas lire le contrat, c'est quoi c'est un contrat pour signer au paix ? Voilà je leur dis écoutez le contrat je l'ai pas lu je savais pas qu'il fallait pas faire de soirée, bientôt ils vont m'interdire de manger dans mon appartement Voilà je me retrouve avec deux mecs qui font de la box thaï dans mon appartement, voilà c'est chaud quand même Rompé salta résistance